Je ne suis concerné ni de près ni de loin par les affaires ni les entreprises de mon frère. Le frère du président du conseil général en détention préventive depuis le 1er décembre a quitté la maison d'arrêt de l'huile en toute discrétion. Je l'ai dit et je le réaffirme. Je ne démissionnerai pas. Prise illégale d'intérêt, trafic d'influence, complicité d'obstacle à la manifestation de la vérité. Ah franchement, ce n'est pas du tout une surprise. C'est un scénario écrit largement à l'avance. Après plus de 10 ans d'enquête, le procès Guérini commence enfin à Marseille. Un dossier tentaculaire impliquant deux frères, Alexandre et Jean-Noël Guérini, respectivement entrepreneurs et sénateurs. L'affaire Guérini, c'est un moment dans l'histoire de Marseille. Et dans mon histoire personnelle, où toutes les légendes qu'on vous raconte sur la ville, sur la politique, sur les relations avec des politiques, avec les voyous, avec les entreprises de ramassement d'ordures, avec les entreprises de construction. Toutes ces légendes qu'on vous raconte depuis tout petit, parce qu'on a été baigné par des légendes mafieuses, la légende de Deferre, l'ancien maire de Marseille. Vous avez tout ce réseau, tout ce magma qui est un peu fantasmé et vous tombez sur une affaire où il y a tous ces éléments. Où il y a tous ces éléments et ce n'est pas du roman, ce n'est pas de l'histoire. C'est ça que vous prenez en pleine tête quand vous enquêtez et qui est inscrit dans les neuf pages écrites par ce corbeau qu'on a beaucoup cherché, qu'on n'a jamais officiellement identifié, mais qui ont lancé une affaire qui, on le pensait alors, allait changer la politique marseillaise et le climat social, et le climat des affaires à Marseille. L'année 2009, elle est marquée par des grandes grèves des poubelles. On ne comprend pas. Et moi, à ce moment-là, c'est-à-dire que c'est six à huit mois après la lettre, il y a ces grandes grèves des poubelles où, on voit très bien, il y a des poubelles qui s'entassent partout, et pas que dans les quartiers pauvres, dans les quartiers riches, en centre-ville, dans le 6e arrondissement de Marseille, partout. Donc il y a des grèves partout. On parle même à l'époque de faire intervenir l'armée pour ramasser les poubelles parce qu'on est à la limite de la crise sanitaire, tout simplement, et on ne comprend pas. Et moi, à ce moment-là, ça fait quand même des années que je me renseigne, j'entends des choses sur les marchés des poubelles où apparaît un personnage qui s'appelle Alexandre Guérini, qui est le frère de Jean-Noël Guérini, qui est le grand maître du PS à Marseille, qui est le patron du Conseil général, et qui est écouté jusqu'à Paris puisqu'il est réputé faire et défaire les élections du premier secrétaire du PS grâce à ce bastion qu'est la Fédération Socialiste de Marseille. Personne ne veut en parler. Personne ne veut parler d'Alexandre Guérini. J'appelle à la Fédération Socialiste. J'ai quelqu'un à l'époque qui s'appelle Benoît Payan, au téléphone. Et Benoît Payan me dit « Non, ce n'est pas vrai, on ne connaît pas d'Alexandre Guérini à la Fédération. » Donc, on a un jeune socialiste nommé Benoît Payan qui me dit qu'il ne connaît pas le vice-président en charge des adhésions au PS, Alexandre Guérini, qui est aussi le frère du président du Conseil général socialiste. L'homme est un fantôme. Donc, là je me dis « Ok, il fait peur. Pourquoi est-ce qu'il fait peur ? Je ne comprends pas. » D'abord, j'ai beaucoup de monde qui m'appelle parce qu'apparemment le bruit court. J'ai un rendez-vous à 7h du matin avec un homme de l'ombre qui me dit « Vous le voyez où ? » « Bon, gardez votre téléphone ouvert, etc. » J'ai l'impression d'être dans un film. « Mais bon, passons. Très bien. » Et donc, il me donne rendez-vous, Alexandre Guérini, dans son entreprise. Il me récupère en bas de la passerelle de plombière et on rentre dans son entreprise de traitement de déchets. Et Alexandre Guérini apparaît, un homme assez sympathique, marseillais, grande gueule, qui me la joue à l'ancienne. Il me prend par les épaules, gamin, tu n'as pas tout compris, etc. Je vais t'expliquer. Puis au fur et à mesure des 3h de rendez-vous, peu à peu, il s'agace un peu, il s'énerve. Et il passe de tout démentir. Toutes mes questions, il répondait non. Et les mêmes questions, au bout de 2h, il répond « Oui, bien sûr, évidemment que je fais tout ça, mais c'est parce que sinon la ville n'est pas nettoyée. Parce que la ville n'est pas propre, donc oui, je passe des coups de fil à tous les fonctionnaires, j'aide pour les appels d'offres, tout ça. » Bon, OK. Je sors de là, je me dis « Excellent rendez-vous, j'ai de quoi faire un bon papier. » Et là, j'ai mon téléphone qui n'arrête pas de sonner, qui n'arrête pas de sonner, qui n'arrête pas de sonner. Des magistrats, des policiers, des hommes politiques qui disent « Oui, M. Monnier, on peut vous voir, venez, etc. » Et tous, ils ont la même question. Est-ce qu'Alexandre Gavigny, c'est un voyou ? Bon. Et puis quand c'est des magistrats qui me demandent ça, ça vous fait quand même tilt, mais pourquoi vous... Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi vous voulez savoir si c'est un voyou ou pas. Non, non, mais c'est... Bon. Il y a une enquête. Non, 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 bon. Il y a une enquête. Non, non, non. Bon, voilà, j'ai compris qu'il y avait une enquête. Donc à partir du moment où j'ai compris qu'il y avait une enquête, j'ai continué à creuser pour découvrir que, oui, il y avait une enquête. Oui, il y avait cette lettre anonyme. Et, OK, et ça allait beaucoup plus loin que le simple marché d'ordures. Ça concernait des marchés de BTP. Ça concernait des marchés de maisons de retraite. Ça concernait des élections. Comment on faisait les élections. Vous aviez tout un système qui s'ouvrait, qui ne concernait évidemment pas que le Parti Socialiste, qui concernait toute la politique marseillaise et ses accords. Merci.